Alors c'est le travail que je vais présenter c'est un travail qui a été initié il y a cinq ans qui est le fruit d'une longue maturation et qui a été initié par une collaboration. J'ai proposé à Usain Nassar un postdoc sur ce sujet et donc c'est une collaboration entre Usain Nassar, Laurent Monas c'est moi-même et maintenant Usain est parti à l'Université du Missouri, il est en tenure track et Laurent Monas est parti, il était au CERMIX à l'époque donc le laboratoire de mathématiques de l'école des ponts et maintenant il est à l'INRIA à Sofie Antipolis. Et le point de départ en fait c'est une question, moi je fais de l'origami depuis que je suis enfant et le point de débarque de ce sujet c'est que quand vous prenez une feuille de papier, ce que vous pouvez faire, c'est ce que vous savez tous, vous pouvez faire des surfaces développables, vous pouvez faire des cylindres, des cônes et puis si vous ne faites pas de plis c'est tout ce que vous pouvez faire grosso ou la forme d'un ruban. Et puis si vous vous autorisez à faire des plis, en fait vous pouvez faire ce que vous voulez. Je n'ai pas besoin de faire des maths compliquées pour voir ce que je veux. Les mathématiciens qui sont experts de ce domaine savent que les maths qui sont derrière sont extrêmement difficiles. Et puis finalement si vous faites des plis qui sont organisés, des plis périodiques, vous pouvez faire apparaître une espèce de surface mais ce qui apparaît c'est que les surfaces que vous pouvez générer sont un peu plus libres que des surfaces développables. Manifestement cette surface n'est pas développable. C'est la surface moyenne du pliage plein de lits. Alors ça, ça m'a toujours intrigué et j'ai proposé d'étudier ce problème à Usain en collaboration avec Laurent Monas. Et c'était ça le point de départ en fait. Avant même de faire la recherche, je me posais ces questions. Et c'est une question fondamentale. Et puis quand on est familier avec... Alors quelqu'un, il y a une conversation ça veut dire qu'il faut... Ok alors je répondrai aux questions du tchat à la fin de l'intervention si vous voulez bien. Comme ça je vais essayer de ne pas trop dériver dans la présentation. Donc ça c'était une question en fait presque d'enfant à laquelle je voulais répondre. Donc quelles sont les surfaces accessibles ? Et puis dès qu'on fait de la mécanique, la question dual c'est si on connaît les déplacements, on se pose quels sont les efforts intérieurs de cette chose. Alors ça c'est un origami qui est très connu, qui s'appelle le Myuraori. On va parler de celui-là aujourd'hui. Puis il y a un autre qui est assez connu qui est l'origami de Ron Resch. Il est attribué à Ron Resch. Donc je m'y plie et je vous le montre. Et c'est celui qui est en haut. Alors pourquoi se poser cette question-là ? Alors moi je suis dans un laboratoire de génie civil. Alors une façon d'aborder la question, c'est que je travaille avec des collègues qui s'intéressent à la conception des structures et la rationalisation des structures. Un des problèmes c'est que les architectes ils adorent faire des choses pas droites avec des surfaces courbes. Et fabriquer des machins courbes c'est extrêmement compliqué. Alors essayer de les fabriquer avec des objets qui sont répétitifs ou une façon de le faire de manière rationnelle avec des objets répétitifs ou des nœuds tous identiques ou avec donc des règles géométriques simples. Et bien il y a un gain en coût et donc du point de vue du développement durable c'est intense. Donc il se trouve que là je vous montre finalement une surface qui est faite d'éléments répétitifs mais qui semble avoir une forme libre. En fait elle n'est pas si libre que ça puisque les formes que je peux faire, manifestement il y a la double courbure négative mais je ne peux pas vraiment approcher une sphère. Donc ce n'est pas aussi crucial que ça ce que je rencontre. La plupart des approches qui essayent de s'inspirer des origamis pour faire d'autres formes, elles consistent à faire varier la forme du motif périodique. Donc vous m'ont deux exemples, c'est un origami à gauche que j'ai créé. Puis à droite des choses plus systématiques avec des algorithmes pour essayer de fiter une sphère mais le motif n'est pas le même partout. Donc finalement la question qui est posée aujourd'hui c'est si je veux exactement respecter la périodicité, quelle est la forme que je peux effectivement faire avec un origami périodique. Alors ça c'est un petit peu éloigné de la mécanique à proprement parler, c'est plutôt de la géométrie et de la conception des structures. Et si on se rapproche plus du génie mécanique, finalement à quoi on a affaire ? On a affaire aux grandes transformations d'une surface qui est micro structurée. Et donc ça on peut le voir à différentes échelles, c'est finalement une espèce de surface de mécanisme. Donc à gauche vous avez l'antenne spatiale qui avait été conçue par Corio Miura, c'est pour ça que ça s'appelle le Miura Auri, on lui attribue, il était connu avant mais on l'attribue à Miura. Et l'idée c'était d'avoir une antenne qui soit déployable puisque je peux la replier complètement puis je peux la déployer, avoir une grande surface. Alors ça n'a jamais été envoyé, c'est un dessin d'artiste. Puis à une échelle plus intermédiaire vous avez un exemple au milieu d'un espèce de tube inspiré par cet origami. Et si je le presse gentiment à son extrémité, finalement il se déploie. Alors ça c'est intéressant aussi pour faire des antennes déployables. Et puis si je relâche la pression, il se recontracte. Donc finalement si je contrôle une condition limite de cette poutre, elle se déploie. Et puis encore à droite, ce sont des chercheurs de l'université de Bristol. C'est Fabrice Oskarpa, Marc Schenk et puis leur docteur Angrey qui essayent de contrôler la forme du mur à ori en mettant des actuateurs le long des charnières. Puis ils se sont dit très bien, alors je vais mettre des ressorts partout et puis je vais forcer une charnière à s'ouvrir. Et puis je vais peut-être provoquer le déploiement de l'origami. Quand ils ont forcé la charnière de gauche, celle qui est rouge à s'ouvrir, ils n'ont pas vraiment provoqué le déploiement de l'origami. Vous voyez que ça n'est pas allé très très loin. Donc qu'est-ce qui est derrière tout ça ? Finalement vous avez un matériau périodique qui présente un mode mou. Il y a une raideur qui est très faible. Puis il y a d'autres raideurs qui sont importantes. Et donc du point de vue de l'homogénéisation, ça va être quelque chose qui va être difficile à mener. Et puis il y a une autre chose qui est importante, c'est qu'on a affaire à des grandes transformations. Donc on a affaire à un matériau qui présente de forts contrastes. Alors du point de vue des applications, vous avez des idées de gens qui veulent faire du génie civil. Alors je ne suis pas sûr qu'ils soient familiers avec les changements d'échelle et l'influence de la gravité. C'est un peu plus difficile que ça. Mais il y a d'autres applications qui sont intéressantes. Celle qui était visée pour l'équipe de Bristol, c'est de faire des morphing shells. C'est-à-dire que si j'ai plein d'actuateurs diffus dans cette surface microstructurée, je peux contrôler sa forme. Alors ça commence à être des applications intéressantes. Dans tous les cas, la démarche d'homogénéisation est une démarche intéressante parce que je suis capable de faire le lien entre la forme moyenne de cette surface et les efforts locaux que je vais avoir dans chacune des cellules. Et si je vais être capable de piloter sa forme globale en contrôlant chacun des efforts intérieurs ou des actuateurs à l'intérieur de chacune des cellules. Donc ça c'est la motivation principale de ce travail. Alors, comme vous le voyez, finalement le premier et le plus gros verrou de ce problème, c'est de maîtriser les surfaces que je peux obtenir avec cet origami. Donc ça mérite un petit rappel d'exemples de problèmes de fitting. C'est-à-dire quelles sont les surfaces que je peux obtenir quand j'ai affaire à un matériau architecturé. Je vais vous donner quelques exemples. Vous verrez qu'il y a d'autres exemples historiques qui sont intéressants et qui vont nous permettre de mettre en perspective le travail sur les origami. Puis après, je vais vous présenter le travail qu'on a mené avec Usain et Laurence en ce qui concerne les murans ori. On a trouvé les surfaces qu'on peut obtenir avec les murans ori. Une fois qu'on a les surfaces, finalement on aura les champs de déplacement admissibles. Une fois qu'on connaît les champs de déplacement admissibles, il suffira de connaître l'énergie potentielle élastique. Une fois qu'on connaît l'énergie potentielle élastique et les champs admissibles, il n'y a plus qu'à minimiser et on a un problème d'élasticité. Et c'est terminé. Enfin, c'est le début d'une aventure en fait. Donc je vais passer avec quelques exemples historiques. Ça permet de rentrer dans la démarche. Finalement, le premier exemple historique, il date d'il y a un certain temps, de problèmes de fitting. C'est qu'est-ce qui se passe ? Quelles sont les formes que vous pouvez obtenir avec une feuille de papier ? Avec une feuille de papier, la première approximation que vous pouvez faire, c'est de dire que vous ne pouvez pas l'étirer dans son plan. Vous ne pouvez pas la cisailler non plus. Par contre, vous pouvez la fléchir comme vous voulez. Et dans ce cas-là, ça veut dire que son tonceur métrique est fixé et que sa courbure est libre. Et il y a un théorème qui est... D'abord, ça a été démontré. C'est un résultat qui est dû à Euler en 1772. Il a démontré que si vous ne mettez pas de plis, vous ne pouvez obtenir que des surfaces développables, donc les cônes, les cylindres. Et puis d'une manière plus générale, vous prenez un ruban de papier, vous le tortillonnez, c'est toujours une surface développable. Ce qui est remarquable, c'est qu'en fait, vous pouvez toujours vous ramener à la collection des génératrices de la surface développable. Ça régresse sur une ligne qui s'appelle la ligne tangente. Et en fait, d'une manière inverse, si vous prenez une courbe gauche de l'espace et vous prenez la collection de ces tangentes, c'est une surface développable. La chose qui est remarquable, c'est qu'en fait, si la métrique est fixée, ça revient à dire, et c'est le théorème Egregium de Gauss, ça veut dire que la courbe gaussienne est nulle. Ça, c'est une propriété locale de la surface. Cette propriété locale est intégrable, et ça veut dire que la surface est développable, et que globalement, elles sont forcément de cette forme-là. Donc ça, c'est un résultat très ancien. Alors, il y a une anecdote très célèbre qui est le mouchoir de Lebeg, et si on ne demande pas que la surface soit régulière, que le plan tangent soit défini partout, alors vous pouvez faire n'importe quel type de surface, des surfaces beaucoup plus générales. Ça, c'est un premier exemple historique. Maintenant, si on relâche un peu nos exigences et qu'on s'intéresse au réseau de Tibichev, la raison pour laquelle je présente cet exemple, c'est parce qu'on a travaillé dans mon laboratoire, le laboratoire navier, on a travaillé sur ça, c'est l'une des réalisations du laboratoire. Si vous prenez une collection de fils, donc vous faites une résille de fils inextensible, mais infiniment flexible, ce sont des fils, et puis vous les attachez à leurs intersections, donc ça fait une grille qui forme des parallélogrammes, des losanges, et bien ce réseau de fils, vous pouvez le déformer, et ça revient à dire que la métrique, elle est inextensible dans la direction des fils, de la forme en 1. Par contre, les parallélogrammes peuvent se déformer, l'angle que forment les parallélogrammes peut changer. Ça s'appelle un réseau de Tibichev, et puis la surface, vous pouvez la courber comme vous voulez. Donc c'est un peu plus libre que les surfaces développables. Ça s'appelle un réseau de Tibichev, ça a été étudié par Tibichev parce qu'il voulait savoir quelles étaient les formes qu'on peut obtenir avec des tissus. Et si vous regardez ça, c'est la première approximation, la modélisation la plus simple qu'on pourrait faire d'un tissu. Ces réseaux de Tibichev, a un exemple de problème de fitting qui n'est pas super évident à étudier, c'est du point de vue de la géométrie différentielle, ce sont des paramétrisations qui sont difficiles à étudier. Au laboratoire, ça a été étudié parce qu'on s'en est servi pour, si c'est une résille de poutre, les poutres sont assez flexibles, et donc vous pouvez essayer de déformer cette grille, et une fois que vous l'avez déformée, vous rajoutez un troisième lit de barre, et ça rigidifie la forme, et vous obtenez cette très belle tente, qui est assez rigide, et donc après on peut faire tout un travail de mécanique et de dimensionnement. Vous voyez une belle réalisation du laboratoire. C'est un autre problème de recherche de forme, parce que ce n'est pas du tout trivial de trouver la forme qui est un réseau de Tibichev. Si je vous prescrise cette surface, et que vous essayez de trouver le réseau de Tibichev, c'est un problème difficile. Alors un dernier exemple, qui n'est pas encore un origami. Si vous prenez cette collection de ce motif, qui sont des triangles oxétiques, et bien ces petits triangles peuvent tourner les uns par rapport aux autres, et là je vous montre une collection de configurations qui sont accessibles à ces petits triangles, et qui peuvent s'étirer les uns par rapport aux autres, en tournant les uns par rapport aux autres. Et si vous essayez de bien analyser le mouvement des triangles, on se rend compte qu'en fait, la grille peut se dilater de manière isotrope, mais elle ne peut pas se cisailler. Alors ça, ça veut dire que les transformations de cette grille correspondent à des métriques qui restent en fait l'identité fois un coefficient, donc ça reste des métriques proportionnelles à l'identité. Et ceux qui sont familiers avec la géométrie différentielle, ça correspond à des transformations conformes. Alors quand vous tombez sur transformation conforme, si vous êtes spécialiste de géométrie différentielle, vous êtes super content parce qu'il y a un théorème très fort qui vous dit que vous pouvez approximer, vous pouvez mapper n'importe quelle surface du plan vers une surface quelconque en 3D, par une transformation conforme. C'est le théorème de Riemann. Donc ça c'est génial, vous êtes super content. Alors il y a une petite restriction. Ici c'est que le coefficient de dilatation, il est borné entre la configuration refermée et la configuration dilatée, donc vous ne pouvez pas faire tout ce que vous voulez. mais c'est un bel exemple de recherche de formes qui est accessible à cette raison. Il y a une raison pour laquelle je vous montre ça, parce que c'est un travail fait par Marco Olli et son équipe, à l'EPFL. Il y a une raison pour laquelle je vous montre ça, parce que là on a l'impression qu'on peut faire vraiment pas mal de choses et qu'on a une grande liberté. mais le premier exemple historique de fitting avec des origamis, il ressemble à ça, mais c'est pas du tout ça. Le premier exemple historique de tentative de fitter des origamis périodiques avec une surface, il est dû à Ron Resch et Hans Christiansen. En fait il y a une petite communauté ukrainienne à Weigreville au Canada, qui sont des fervents chrétiens et qui sont très attachés à la fête de Pâques, et ils voulaient faire venir la reine d'Angleterre, enfin ils ont fait venir la reine d'Angleterre pour fêter, et ils voulaient fêter Pâques, ils voulaient fabriquer le plus grand œuf de Pâques du monde. Et ils ont passé commande auprès de Ron Resch, qui était plutôt un designer et un artiste, et Ron Resch a proposé très bien, je vais prendre mon origami que j'adore et puis je vais lui faire épouser la forme d'un œuf de Pâques. Vu ce que je viens de vous dire, ça doit être possible. Il y a une différence fondamentale entre ces réseaux de triangles et l'origami de Ron Resch, c'est que vous voyez il y a effectivement les petits triangles, mais si je retourne le motif, les espèces de petites étoiles qui complètent l'origami pour avoir une surface développable. Et ces petites étoiles ont un rôle crucial dans les formes qui sont accessibles à l'origami en lui-même. Et il se trouve qu'ils n'y sont pas arrivés. Ils n'ont jamais pu fiter, c'est juste une espèce d'élite solide de révolution, ils n'ont jamais pu fiter l'origami sur cette forme d'œuf. Et la raison qui est derrière ça, elle est un petit peu subtile, c'est que jusqu'ici, tout ce que je vous ai montré, c'était la métrique qui était prescrite, et on ne disait rien sur la courbure. Or, dans le cas des origamis, il y a aussi des relations qu'il faut maîtriser sur la courbure. C'est-à-dire que ici, quand j'étire l'origami, il est susceptible de se courber. D'accord ? Je ne peux pas l'étirer sans courber. En tout cas, en ce qui concerne cet origami-là. Et donc, ça peut être beaucoup plus compliqué de maîtriser les formes des origamis. Ça, c'est le premier exemple historique. Maintenant, ce n'est pas le plus connu ni le plus facile, et d'ailleurs, les résultats que je vais vous présenter ne s'appliquent pas à cet origami-là, pour précisément ce lien entre la métrique et la courbure qui n'est absolument pas trivial dans le cas de cet origami. Ce que je vais vous présenter, ce sera pour le Murari qui ne présente pas cette difficulté. Maintenant, des origamis, il y en a des plus connus et des plus étudiés. Je vais vous présenter un peu des résultats qui sont connus concernant le Murari et le Eggbox. Ce n'est pas un origami à proprement en parler. Si je prends le Murari, c'est connu que quand je tire dans son plan, il se dilate dans l'autre direction, donc il est à coefficient de poisson négatif dans son plan. Et si je le fléchis, il se contre-courbe dans l'autre direction, donc il a coefficient de poisson hors plan positif. Le Eggbox, c'est un motif qui est cousin du Murari. Et quand je le tire dans son plan, il se contracte dans l'autre direction, donc il a coefficient de poisson positif dans son plan. Par contre, quand je le fléchis, finalement, j'arrive à avoir de la double courbure positive, donc on dit qu'il a coefficient de poisson négatif. Il y a des espèces de propriétés duales du Murari. En fait, c'est deux motifs qui sont cousins géométriquement. Donc ça, c'est des résultats qui sont classiques, mais qui ont été obtenus juste en perturbant la cellule de base. Donc c'est une analyse perturbative. Mais les auteurs n'ont pas forcément cherché à aller plus loin pour essayer de trouver les surfaces qu'on pourrait obtenir avec ces origami-là. Donc le travail qu'on a mené avec Usain, on l'a mené en transformation finie. Et on l'a d'abord mené sur le Eggbox, et on a publié les résultats dans le Proceeding of the Royal Society. Et on a trouvé les surfaces qu'on pouvait obtenir avec le Eggbox, qui est ce motif-là. D'accord ? Alors le Eggbox, c'est pas proprement parler à un origami. C'est comme de l'origami, simplement il n'est pas développable, vous ne pouvez pas le remettre à plat sur le plan. Mais c'est le même type de charnière, et il est repliable à plat, mais je ne peux pas le développer. Ce n'est pas une feuille à plat. Voilà. Donc ça, c'est un petit aperçu historique. Alors maintenant, les surfaces qu'on peut faire avec le Mur-Henri. Alors qu'est-ce que c'est que le Mur-Henri ? Le motif du Mur-Henri, le motif historique, finalement c'est la cellule de base, c'est la collection de 4 parallélogrammes. Et historiquement, quand on l'étudie, on dit que les 4 parallélogrammes sont tous des solides rigides, connectées par des charnières parfaites, qui sont représentées en noir ici. Et puis dans notre cas, pour simplifier, on va dire que les parallélogrammes sont en fait des losanges, c'est-à-dire que les longueurs sont identiques. Et puis à la fin, on va même dire que c'est en fait deux triangles éculatéraux, parce qu'il faut bien simplifier la vie, mais l'étude, la présentation que je vous fais, pourrait se généraliser à des configurations géométriques plus générales. Alors, si la cellule de base, vous dites que c'est 4 parallélogrammes qui sont des solides rigides, et bien par une analyse de la mécanique des solides rigides, vous vous rendez compte que l'ensemble de la cellule est entièrement paramétrée par un seul degré de liberté, qui est un angle de repliement que je vais noter Theta, qui va jouer un rôle important par là-dessus. Ce qui veut dire qu'il y a un deuxième angle que je note Theta étoile, qui est entièrement piloté par le premier angle, par cette relation-là. Et si je contrôle cet angle Theta, je couvre l'ensemble de ces configurations que je vais nommer les configurations de plis rigides, parce que ça veut dire que les faces sont rigides au cours du déploiement de l'origami. Et dans ce mécanisme, je n'active que les plis qui sont noirs, que je vais appeler les plis du Murat. Alors, si je me limite à ça, et bien l'ensemble des configurations que je peux atteindre avec le Murat-Ori, ce sont des configurations planes, et les surfaces du Murat-Ori, ce sont des plans, et je peux m'arrêter là, et j'ai fini ma présentation. Je peux m'arrêter là, mais c'est peut-être pas très intéressant. Alors, si vous voulez que je continue, et que je puisse expliquer pourquoi j'ai obtenu une surface courbe, mais que je n'ai pas obtenu une sphère, il faut quand même que j'introduise quelque chose en plus. Et ce quelque chose en plus, pour l'expliquer, je suis obligé d'introduire le fait que ces plis-là, les plis bleus, existent. Et dans ce cas-là, je vais pouvoir expliquer le fait que l'origami se courbe. D'accord ? Et ces plis-là, je vais les appeler les plis des facettes, parce qu'ils jouent un rôle mécanique différent. Donc ça, c'est la cellule du Murat-Ori, et je vais même aller plus loin, parce qu'on finalement, dans cette partie-là, on va parler un peu de géométrie, parce qu'on essaie de trouver des surfaces, et pas vraiment de mécanique, et pas d'élasticité. Et finalement, mon Murat-Ori, je vais essayer de le représenter comme ça, comme un système discret de nœuds, connectés avec des jonctions parfaites, des rotules parfaites, des liens inextensibles, et je le vois comme ce système discret. D'accord ? Et maintenant, je me demande comment est-ce que je peux homogénéiser, c'est-à-dire trouver les surfaces moyennes que je peux atteindre avec ce système discret, quelles sont les surfaces limites ? Alors, comment est-ce que je fais ? Je vais l'expliquer avec les mains, je ne vais surtout pas donner le détail des calculs, c'est horrible, ça n'a pas d'intérêt. Enfin, ça a d'intérêt, si on veut en profondir, mais présenté comme ça, c'est horrible. Et donc, comment est-ce que je passe d'un origami discret à une surface lisse ? Eh bien, pour chacune des cellules, j'introduis un nœud de référence. Alors là, j'en ai quatre parce qu'en fait, il y a les quatre coins de la cellule, chacun compte pour un quart. J'introduis un nœud de référence, et puis les autres nœuds de la cellule, ils vivent leur vie. Et ça me permet de représenter mon système discret. Évidemment, ces nœuds de référence sont reliés indirectement par les équations du système discret. D'accord ? Les équations de la géométrie, les liaisons cinématiques qui relient les différences solides. Et ça, c'est mon système discret qui est paramétré par la géométrie. Et maintenant, qu'est-ce que c'est que le passage du discret au continu ? Eh bien, j'ai une certaine taille caractéristique de ma cellule, qui est finalement la longueur d'un côté, puisque j'ai tout fait pour ramener une seule dimension caractéristique. Eh bien, je vais dire que la taille caractéristique de ma cellule va tendre vers zéro. Il faut que je dise par rapport à quoi, en fait ? Et donc, ce que je vais dire, c'est qu'elle va tendre vers zéro par rapport au rayon de courbure de ma surface lisse. Et dans ce processus, ça revient à dire qu'au voisinage de cette surface, qui va devenir une surface lisse, je vais devoir avoir tout plein de cellules dans une espèce de plan tangent. Et puis, je vais pouvoir définir ce qu'on appelle un rayon de courbure, et par rapport à ces rayons de courbure, ce petit paramètre R devra être petit. Et si je dis que ma surface est lisse, ça veut dire qu'elle doit exister. Et donc, ce que je vais vous présenter, ce sont des conditions nécessaires d'existence. Ça ne veut pas dire qu'on n'est pas des mathématiciens, on n'a pas fait de preuves de convergence, etc. Ce n'est pas notre sujet. On a fait un travail formel par des développements scientifiques. L'idée, c'est donc d'obtenir des conditions nécessaires pour l'existence d'une surface limite pour le mur à vrai. Donc, au voisinage du plan tangent de la surface lisse, j'aurai plein de petites cellules qui devront varier lentement, dont la configuration devra varier lentement parce que j'en aurai tellement plein puisque R est tout petit par rapport à la taille au rayon de courbure de la surface. C'est un processus d'homogénéisation. Alors, pour le faire en pratique, qu'est-ce qu'on fait ? On calcule des différences finies entre les plus proches voisins, de premier ordre, de deuxième ordre. Et finalement, comme il y a tout un tas de cellules dans un voisinage, autant que je veux, puisque c'est un processus fini, ces différences finies doivent être indépendantes à l'ordre dominant en R de l'indexation en J et en J. Je ne dois pas faire la différence entre la cellule et la cellule d'à côté parce qu'il y en a beaucoup. Ça, c'est un argument qualitatif, mais c'est ça qu'on fait mathématiquement. Et quand je calcule ces différences finies, eh bien, ça impose des contraintes sur la métrique et la courbure de la surface. Alors, quand je fais les différences finies de premier rang, ce que j'obtiens, c'est les différences finies des premiers voisins. En fait, ça permet de définir le plan tangent de la surface. Et ce qui apparaît, je ne sais pas si l'animation passe très bien. Ce qui apparaît, ça permet de définir le plan tangent. Et je me rends compte que je peux calculer donc les deux vecteurs tangents à la surface. Et je me rends compte que, une fois que je connais les deux vecteurs tangents à la surface, je peux calculer la métrique. Et une fois que je peux calculer la métrique, je me rends compte que c'est une métrique à un seul paramètre. C'est-à-dire que la surface ne peut pas être cisaillée. Et quand je prescris la dilatation d'un côté, alors l'autre dilatation est prescrite. C'est-à-dire que l'effet poisson n'est pas libre. Et ça correspond exactement au mouvement de plier rigide. L'autre chose qui est importante, c'est que quand je fais ces différences finies, localement, le motif doit être plan. C'est-à-dire que le motif doit être périodique et plan pour définir un plan propre. C'est une condition nécessaire. La dernière chose qui est très importante, c'est que, dans le cas du mur riche, j'ai une collection de métriques possibles. C'est-à-dire que, pour tout un tas de θ différents, je peux faire varier continuellement θ à cette configuration-là. et donc, je peux faire varier la métrique. Si je ne pouvais pas faire varier la métrique, alors je serais contraint d'avoir des surfaces au mieux développables, parce que les surfaces qui n'ont pas de métriques variables, ce sont les surfaces développables. Donc, j'ai une chance, avec le mur à ori, c'est ce qui explique les surfaces qu'on peut atteindre. Et bien, en ayant cette collection de métriques possibles, je peux faire autre chose que des surfaces développables. Alors ça, c'est pour les différences de premier ordre. Donc, au lieu d'avoir trois paramètres dans la métrique, finalement, j'en ai qu'un seul de libre. Donc, c'est assez contraint. Et bien, je peux m'attaquer aux différences de second ordre. Si je calcule les différences de second ordre, j'ai neuf composantes. C'est le second gradient de la paramétrisation. Et puis, ces neuf composantes, je peux m'amuser, et c'est naturel de le faire comme ça, je peux m'amuser à les projeter sur la base duale. Donc, ai, c'est la base duale de la base finale que j'ai définie précédemment. Et il est naturel de regarder en premier lieu la projection sur le vecteur normal. Parce que la projection sur le vecteur normal des dérivés secondes de la paramétrisation, c'est la seconde forme fondamentale. Ce sont les courbures de la surface. C'est associé aux courbures de la surface. Quand je regarde ces grandeurs-là, les deux choses qui sont libres pour le mur à Henri, c'est le fait qu'on peut le fléchir dans une direction. C'est une courbure principale. Et j'ai aussi le droit de le mettre en tension. D'accord ? Ce sont deux mouvements qui sont encore libres. Par contre, la seconde forme, elle a trois composants. Il y a une composante qui n'est pas libre. Ce qui n'est pas libre, c'est que si vous courbez dans cette direction-là, alors la courbure dans l'autre direction est prescrite. C'est l'effet poisson hors-plan. Et l'effet poisson hors-plan n'est pas libre. Je ne sais pas ce qu'il se passe. L'effet poisson hors-plan n'est pas libre. D'accord ? Et donc, dans ce cas-là, la forme de la courbure, c'est un penseur à trois composants. Finalement, il y a deux fonctions supplémentaires qui restent libres, mais il y a une partie qui est prescrite. Il y a une relation entre les deux coefficients de diagonale. C'est l'effet poisson hors-plan. Là, normalement, j'ai tous les ingrédients pour le problème du fitting, c'est-à-dire trouver les surfaces admissibles. Je vais vous parler d'une troisième chose qui sera intéressante pour l'énergie élastique. Je peux aussi calculer ce qu'on appelle les coefficients de Christophe. En général, c'est un truc que tout le monde dit « Oh, les Christophels, c'est horrible, je déteste, c'est moche, zada, je ne veux pas m'entendre parler. » En fait, la voie, je vous les montre. Parce que la métrique, elle est à un paramètre. Et donc, je peux dériver la métrique dans le point de frangeant. Il y a deux directions de dérivation. Je vous montre les deux Christophels associés. Et donc, je peux avoir un gradient de déformation dans la direction 1. Et puis, je peux avoir un gradient de déformation dans l'autre direction orthogonal. Vous voyez les mouvements associés. Et c'est ces deux mouvements qui sont libres. Ils vont jouer un rôle, tout à l'heure, pour l'énergie élastique. Voilà. Je préfère les voir que les calculats. Alors ça, c'est pour les secondes... Finalement, le second gradient de la paramétrisation. Et donc, j'ai tout pour trouver les surfaces de Murhori. Enfin, pour trouver. Mais après, pour les avoir, je ne sais pas. Le problème du fitting. C'est-à-dire que finalement, je connais la forme de la métrique. Donc, de la première forme fondamentale et de la deuxième forme fondamentale. Et c'est comme un problème d'intégrabilité. Si je vous donne le tenseur de déformation. Si je vous donne Green Lagrange. Est-il existe un champ de déplacement ? Eh bien, vous devez faire le ROT de ROT. Je vérifie si ROT de ROT est satisfait. Et si vous savez que c'est satisfait, vous devez trouver la planétrique. Ce n'est pas très sympa. Là, ce n'est pas beaucoup plus sympa. L'équivalent pour les surfaces, ça s'appelle les équations de Gauss-Codas-Di-Ménardi. Donc là, dans notre cas, vous devez trouver la fonction θ qui est le degré d'ouverture du pli. Et puis, deux autres fonctions qui vous décrivent l'état de courbure de la surface. telles que la métrique et la seconde forme fondamentale seront de cette forme-là. Et satisfont donc les équations de Gauss-Codas-Di-Ménardi. On dit comme ça, ce n'est pas gentil. Mais ce n'est pas très compliqué. En géométrie différentielle, les experts de ça savent le formuler et l'écrire. D'ailleurs, on les a résolus. Alors, c'est là où le travail du Hyssen a été remarquable. parce que si vous dérivez les liaisons, les contraintes qui sont portées sur la métrique ici, vous prenez leur gradient et vous tenez compte de l'équation qui est derrière cette forme de la seconde forme fondamentale. Et bien, vous pouvez forger cette équation-là, qui est une équation vectorielle, qui porte directement sur la paramétrisation. Alors, bon, ça peut paraître un peu absent comme ça, mais c'est une équation vectorielle. Elle n'est pas intrinsèque parce qu'elle est portée par une équation, mais elle est beaucoup plus simple, beaucoup plus facile à comprendre que ce qui est écrit juste avant. Alors, elle est presque équivalente, elle est seulement suffisante, elle est seulement nécessaire, mais elle a une forme intrinsèque qui est beaucoup plus belle que l'écriture précédente. C'est assez remarquable. Ce qui est remarquable aussi, c'est que c'est une équation elliptique non linéaire, c'est une équation dérivée partielle du second ordre, non linéaire, et elle est elliptique. Alors, ce qui est encore plus remarquable, c'est pour ça que je tiens à le présenter, même si ça peut paraître bizarre, c'est qu'on a fait le même travail avec le eggbox. Et le eggbox, c'est exactement la même équation, mais le signe est juste négatif et donc elle est hyperbolic. Et c'est la même équation vectorielle, il y a juste un changement de signe. Donc c'est assez intrigué, on se reste un peu étonné de ce résultat, on se demande si il y a quelque chose de plus profond qu'il y a derrière. Voilà, donc ça c'est le problème du fitting, c'est-à-dire quelles sont les surfaces du mur à auric qu'on peut obtenir avec le mur à auric, et le eggbox en l'occurrence. Alors, peut-être que c'est bien gentil, c'est une équation dérivée partiellement linéaire, pas très gentille. Il faudrait peut-être commencer à se poser la question s'il existe des solutions. On commence par l'apprêt par l'exemple, je vais vous en montrer quelques-unes. Et donc, quand on n'a pas d'ordinateur et qu'on a un stylo et un crayon, on commence par dire c'est axisymétrique. Si c'est axisymétrique, quelles sont les solutions que je peux obtenir ? Je vous en montre une. Le mur à auric a deux directions principales, donc je choisis une certaine direction, je fais tourner le motif par rapport à l'axe selon une certaine direction, et je vous montre la collection des surfaces qu'on peut obtenir en faisant tourner l'origami de cette façon-là par rapport à elle. Je ne sais pas si c'est très clair. C'est axisymétrique comme ça. Vous avez toute une collection de surfaces. Alors, ce qui est remarquable avec ces surfaces, c'est que c'est une collection de surfaces à courbure constante, courbure gaussienne constante négative, donc c'est une collection de pseudosphères. Donc la sphère étant une courbure de courbure gaussienne constante positive, c'est une courbure gaussienne 1 si elle est normalisée. Et celles-là sont des surfaces à courbure gaussienne négative, constantes. Alors il y a un cas particulier, vous voyez qu'à un moment la surface croise l'axe d'axisymétrie, donc j'ai coupé la surface, mais elle pourrait s'interpénétrer. Il y a un moment, en fait, la surface a une asymptote, et c'est celle qui est connue comme étant l'apsedosphère. C'est un sous-cas de la collection que je vous ai montré. Et puis, si je fais tourner le mur à ori dans l'autre direction, et bien c'est en fait une collection d'hyperboloïdes de révolution. Je vais vous montrer comme ça. Ça c'est des simulations numériques, mais voilà l'hyperboloïde en maquette. Et juste pour vous montrer qu'il y a bien une sorte de processus de convergence. C'est le même ruban, mais j'ai juste fait une cellule. Dans un déclar, la cellule est de taille deux fois inférieure à l'autre. Et donc, d'une certaine façon, vous voyez l'hyperboloïde qui émerge, la progression, vous voyez la branche hyperbole. Là, on la voit dans la deuxième vague, puis là on la voit émerger. Et donc, c'est une hyperboloïde de révolution. C'est une collection en fait, en fonction du degré d'écrasement de l'hyperbolo, on peut se paramétrer comme ça avec un seul paramètre. C'est une surface axisymétrique, c'est une chose assez facile. On a de la chance, c'est intégral, c'est grâce à l'axisymétrie. Il y a une dernière collection de surface qui est assez naturelle, à faire sortir, c'est l'hélicoïde, c'est une surface réglée. Finalement, je vous ai présenté l'effort le plus important à fournir pour étudier ce motif, qui était le travail de géométrie qui était derrière. Parce que c'est ça qui était le plus dur à comprendre, et à analyser, c'est vraiment l'effort le plus important. Donc ça, c'est une hélicoïde, c'est une surface réglée. Et une fois qu'on a finalement ouvert une brèche, c'est-à-dire qu'on sait qu'on a trouvé les équations des surfaces, donc ça veut dire qu'on a des champs qui sont des champs de déplacement admissibles. Pour obtenir un problème de méca, il suffit d'avoir l'énergie potentielle élastique. En fait, on a tout. Il n'y a plus qu'à mettre des ressorts. Évidemment, là, c'est un travail théorique, plutôt théoricien. C'est-à-dire que, si on voulait homogénéiser un vrai murori fabriqué avec un instrument de 3D, ça serait du tout comme ça qu'on ferait. Là où on est avancé, on est content de mettre des ressorts de rotation le long des charnières. Et donc, on va se contenter de garder le modèle discret avec des... Les ligaments sont bien rigides, d'accord ? On va garder ce contraste infini, les relations entre les nœuds sont bien inextensibles, mais c'est juste qu'on va mettre des ressorts le long des charnières, alors qu'avant, il n'y avait pas de ressorts. Tous les mouvements que je vous ai montrés étaient à zéro énergie. Maintenant, on va faire payer ces mouvements. Comment on va les faire payer ? Je vous ai dit qu'il y a bien deux types de charnières importantes. Il y a les charnières principales, les charnières noires. Donc, je vais leur donner une certaine raideur. Et puis, il y a les charnières bleues qui ont un autre rôle. Donc, je vais leur donner une autre raideur. Par exemple, dans ce morceau de carton ongulé, j'ai fait des coupures, j'ai fait des incisions, et donc, finalement, les charnières noires ont probablement une raideur moins forte que les facettes en carton ongulé qui, elles, je ne l'ai pas fait d'incision. Donc, finalement, la raideur bleue est probablement plus élevée que la raideur noire. D'accord ? Voilà. Ça s'appelle le initial guess du mécanicien qui apprend les mécanismes. Et ça, je peux le faire. Et il se trouve que, tout ce que je vous ai raconté tout à l'heure, en fait, il suffit, il n'y a plus qu'à cueillir les fruits. Pourquoi ? Parce que, tout à l'heure, je vous ai dit, ah oui, voilà, ça c'est les mouvements qui sont possibles dans une cellule. En fait, ce sont des mesures de déformation. Ça, c'est la mesure de déformation de la métrique. Donc, c'est l'étirement. Mais ça, c'est la mesure de déformation de torsion de la surface. Ça, c'est la mesure de déformation de courbure. Donc, c'est des trucs classiques de coque. Et puis là, il y a ces deux mesures de déformation qui sont des trucs inhabituels qui sont associés au gradient de la métrique. D'accord ? Et en fonction de ces mesures de déformation, je suis capable de connaître les plis qui sont dans chacune des charnières. Sans difficulté, on a les expressions analytiques. D'accord ? Donc, à l'intérieur de chacune des charnières, je connais explicitement la variation d'angle en fonction de ces mesures de déformation de manière analytique. Donc, il me reste plus qu'à sommer les énergies élastiques. Je les moyenne sur la surface et j'ai ma fonctionnelle homogène, enfin, mon énergie élastique moyennée sur ma surface. Et donc, c'est terminé. Je sais, j'ai un modèle homogéné. Alors, qu'est-ce que ça donne ? Et c'est là où on entre dans des discussions entre mathématiciens, mathématiciens, etc. sur qu'est-ce qui se passe à leur dominant et qu'est-ce que je devrais retenir dans mon modèle. Donc, je vais essayer de faire ça de manière plus simplifiée. Imaginons que KM est positif. Je mets des raideurs sur les charnières et que la raideur des charnières bleues est comparable à la raideur des charnières principales du motif. Dans ce cas-là, vous ne pouvez rien dire d'autre que l'énergie élastique est dominée par l'énergie associée au fait que vous devez payer pour tirer comme ça. Voilà. Vous payez de l'énergie pour cette raideur-là. Et c'est ça qui va dominer le modèle dans l'énergie élastique. Et dans ce cas-là, vous avez un modèle de membrane. Je vais parler pendant 40 minutes pour vous dire j'ai obtenu un modèle de membrane. En plus, c'est un modèle de membrane compliqué parce qu'il y a des liaisons cinématiques difficiles puisque c'est une membrane qu'on ne peut pas cisailler. Je ne peux pas cisailler cette membrane. D'ailleurs, vous voyez, elle se fléchit. Elle ne se cisaille pas là. Et je ne peux pas non plus et il y a un effet poisson prescrit, donc c'est une membrane particulière. C'est une membrane à 1 degré de liberté en déformation. Très bien. Et maintenant, ce qui est un peu plus intéressant, si mes charnières principales sont en fait à zéro énergie, mais par contre que les facettes elles ont une raideur importante, en tout cas pas négligeable. Dans ce cas-là, ce terme qui était dominant tout à l'heure, il va disparaître et je vais faire apparaître la contribution de la raideur des facettes elles-mêmes. Elle va devenir dominante, apparaître à l'ordre dominant dans l'énergie. Et ce que j'obtiens, c'est un modèle de coque pour la partie hors plan. Et puisque ce mode de déformation devient à zéro énergie, j'ai le droit de dire que ça, ça me coûte de l'énergie. D'accord ? Alors que dans un modèle classique de membrane, ça, ça ne compte pas dans l'énergie. Et aussi, tout à l'heure je vous ai montré, cette déformation-là, j'ai le droit de dire que ça coûte de l'énergie. Le fait que la déformation n'est pas uniforme, donc c'est un modèle de strain gradient dans le plan tangent de la surface. Alors, c'est pour ça que ces grandeurs-là sont des mesures de déformation. Par contre, l'énergie élastique, c'est qu'on est en grande transformation, reste paramétré par la configuration. A1 vous donne le degré de déploiement du motif. Et donc, vous êtes toujours piloté par... Ça vous donne dans quelle configuration vous êtes, à quel point vous avez déployé votre motif. Et donc, ça vous donne... C'est une sorte de paramètre de configuration. Donc ça, c'est des modèles qu'on obtient en fonction finalement d'un paramètre de contraste qui vous dit si les charnières principales sont raides par rapport aux facettes ou pas. Ou plutôt si les facettes sont raides par rapport aux charnières principales. Alors maintenant, en général, ce qui se passe, c'est que plutôt les charnières principales sont un peu raides par rapport aux facettes qu'ils sont plutôt. Et dans ce cas-là, vous pouvez calculer leur rapport et puis ça fait apparaître une longueur caractéristique. Et en fonction de la taille de cette longueur caractéristique, le comportement de strain gradient sera plus ou moins prononcé. Et dans le cas de Gray et Schenck-Escarfa, la longueur caractéristique, c'est trois cellules. Là, on se demande si c'était à peine de faire un modèle homogéné. D'accord ? Une longueur caractéristique qui fait trois cellules, je pense qu'on peut se contenter d'un modèle d'un membrane. Pas besoin de mettre du strain gradient dedans. Là, moi, c'est moi qui me suis amusé à faire cette photo. J'ai juste pincé toute une colonne de cellules avec des trombones. Donc, on les empêche de se déployer. Puis, j'ai tiré. Et vous voyez que non seulement il y a une rangée de cellules qu'on empêche de se dilater, mais en fait, vous voyez que ça perturbe le motif sur une distance assez longue. Et cette distance, grosso modo, c'est associé avec les mains. Là, c'est complètement qualitatif comme explication. C'est associé à cette longueur caractéristique. D'accord ? Alors là, c'est un cas où les facettes du bristol, donc c'est un carton pas très épais. Et si le carton était plus épais, cette longueur serait probablement plus prononcée et irait plus loin. C'est l'intérêt de cette modélisation. Voilà. C'est ça qui clôt ma présentation. L'idée, c'était de vous présenter cette modélisation du mur à ory. L'effort, en fait, le plus significatif, il a été dans la détermination des surfaces du mur à ory. Ce n'était pas du tout évident. Et finalement, une fois qu'on a fait ce travail, mais on va dire pas aux doigts mouillés, c'est-à-dire qu'il y a vraiment un développement asymptotique formel qui a permis de trouver les équations de l'arrivée partielle qui pilotent ces surfaces. Et bien, il a été facile de cueillir les fruits, de trouver l'énergie homogénéisée de ce motif. Et il se trouve que la grande surprise, c'est qu'on a différentes modélisations possibles en fonction des choix de raideurs qu'on met dans le modèle. On peut avoir une simple membrane ou un modèle de coque avec un comportement de strain gradien. Et donc, ça est en grande transformation. Et surtout, ce que j'apprécie derrière ce travail, c'est que souvent, on parle des modèles de strain gradien, de post-ra, ou de ces modèles des petites mécaniques des milieux continus généralisés. Et puis on dit, et moi, j'ai déjà des gens qui me disent, mais ces trucs-là, c'est des théoriciens qui ont testé ça dans les années 50. Ça n'a jamais existé, j'en ai jamais vu. Je vous en montre un. Donc ça, je pense que c'est important. Ça permet de faire la pédagogie de ça. Je ne dis pas qu'il faut en faire dans toute notre vie et que c'est comme ça qu'on doit inventer la mécanique. Je trouve que ça permet d'expliquer ce que c'est qu'un train gradien avec une illustration claire du phénomène. Alors, c'est un travail qui avance assez lentement. Il y a un doctorant qui vient de nous rejoindre pour avancer sur le sujet. Donc, on essaie d'implémenter ça en éléments finis. Mais ça, c'est un peu challenging parce qu'il y a des traces très violentes. Et de faire des petites maniques qui permettent d'illustrer le comportement. Parce que là, c'est des maniques de maquettes que je vous montre. Donc, ce n'est pas évident. Et puis, là, on a eu une jolie avancée. C'est qu'on a travaillé sur le formement. Donc, les secondes variations. C'est un travail, une analyse de stabilité. Donc, les secondes variations de l'énergie élatique. Et ça donne des résultats assez intéressants. sur ce qu'on appelle les bandes de compaction. Et puis, le flambant en plan. Là, je vous montre avec une petite maquette. On peut voir ce qu'on appelle des ondes de flambant avec ce motif. Alors, je vous remercie de votre attention. Je suis désolé d'avoir été un petit peu lent. Merci. 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 Merci.